Musique Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un jeu un peu particulier un jeu qui me tient vraiment à coeur, un véritable coup de coeur de mon côté et ce jeu c'est Monuant Valley je vous en avais déjà parlé un petit peu de ce jeu là puisque je l'avais découvert il y a quelques mois et il m'avait vraiment plu et j'avais envie depuis un bon moment de vous présenter un petit peu ce jeu là de vous faire une petite vidéo découverte et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui donc Monuant Valley qui est disponible sur téléphone c'est une application, un jeu d'un coût d'un peu moins de 3 euros donc vraiment pas cher comme jeu je suis actuellement sur la version du Google Play donc sur un appareil Android notamment je vous montre ça, c'est cette tablette une tablette Samsung Galaxy Tab après il faut savoir que vous pouvez jouer à ce jeu là sur à peu près tous les téléphones c'est pas un jeu très gourmand à partir du moment où vous avez moyen de télécharger comme ça des applications il y a de fortes chances que votre téléphone puisse faire tourner ce jeu là et notamment de mon côté j'y avais joué sur mon téléphone Android encore une fois et donc là aujourd'hui ce sera la version tablette que je vous présentais mais c'est exactement le même jeu du coup pas de soucis là dessus et quel est ce jeu justement ? quel est le but de ce jeu là ? et bien vous voyez nous sommes dans un décor vraiment très minimaliste au contrôle de notre petit personnage du nom Dida c'est cette petite fille là avec un petit bonnet de lutin et notre but va être de faire rejoindre à chaque fois la fin du niveau donc de parcourir le niveau avec notre personnage qu'on va pouvoir aider en déplaçant le décor et de le faire arriver du coup à chaque fois d'un point A jusqu'au point B le tout en jouant beaucoup sur les illusions d'optique vous allez voir ça et le tout dans un univers très calme très plaisant donc encore une fois Monument Valley c'est le jeu que nous allons découvrir aujourd'hui ça me fait plaisir ça me fait plaisir de pouvoir vous faire cette petite vidéo là donc c'était tout simplement une petite mise en bouche nous n'allons pas activer les sauvegardes en cloud ça n'est pas utile je crois que c'est Google Play qui fait ça aussi donc là on va passer directement alors on peut attaquer le chapitre 2 mais vu que je connais un petit peu le jeu je pense qu'on va directement attaquer le chapitre 3 donc c'est l'écran de sélection actuellement vous voyez donc on peut faire tourner comme ça ce bâtiment vous avez en tout hop 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 12 chapitres 10 chapitres non il y en a 10 excusez-moi plus quelques DLC notamment 2 aujourd'hui donc vous en avez pour quand même quelques heures je dirais entre ah si on prend les DLC si on prend en compte les DLC vous en avez pour bien 5 ou 6 heures ouais je pense 5 ou 6 heures de jeu et juste avec le jeu en lui-même vous avez déjà bien 3 heures de jeu donc au minimum c'est vraiment si vous allez très vite et si vous êtes doué et c'est un jeu réalisé par les studios Who's 2 Games hop avec leur petite interface vu que je ne rappelle jamais du nom du studio donc on va s'attaquer directement au 3ème chapitre avec cette cette belle mise en page c'était très coloré chapitre 3 temple caché dans lequel Ida va faire une rencontre inattendue très bien et donc là tout de suite vous voyez ça donc les décors type que nous allons pouvoir croiser dans ce jeu là vraiment de très belles couleurs de très beaux décors c'est encore une fois très simple mais c'est vrai que graphiquement c'est assez magnifique et pas besoin d'avoir une grande tablette du coup pour apprécier le jeu puisque même sur les petits téléphones croyez moi on y voit très bien et vu que tout est très joli ça reste plaisant même sur un petit écran et donc là cette fois-ci vous voyez ça donc je suis toujours au contrôle de mon personnage je peux cliquer pour choisir où déplacer pour choisir où déplacer mon personnage et je peux également prendre le contrôle de certains éléments notamment ceci avec des petits ronds donc là je garde appuyer je déplace cette plateforme hop et celle du dessus les plateformes qui font d'ailleurs du du bruit lorsqu'on les déplace c'est très plaisant je trouve que les les intonations de ce jeu les musiques de ce jeu les bruitages de ce jeu tout simplement sont tous très très calmes très plaisants et en fait lorsqu'on rentre dans ce jeu lorsqu'on commence à jouer à ce jeu là on ne voit plus le temps passer on ne voit plus le temps passer on est vraiment transporté dans le jeu et c'est juste magnifique finalement c'est très reposant très plaisant et donc là nous avons rejoint le petit bâtiment on est rentré dans cette dans cette petite porte qui nous permet du coup de nous téléporter au puzzle suivant et chaque chapitre va se composer comme ça de 4 ou 5 puzzles donc là c'est un puzzle un peu particulier puisque nous nous retrouvons dans une zone très particulière très étrange avec quasiment rien à part cette dame là qui enfin je dirais que c'est une dame c'est pas sûr bon je dirais que c'est une dame qui veut nous parler et qui va nous raconter finalement un petit peu l'histoire de notre personnage et du jeu en lui-même une histoire qui est vraiment assez anecdotique finalement on peut tout à fait passer à côté sans problème et prendre de plaisir à découvrir le jeu après c'est vrai que c'est toujours sympathique comme ça de voir petit à petit la trame de l'histoire évoluer voilà c'est une histoire qui va nous expliquer un petit peu mais qu'est-ce qu'on fait là qu'en est-il de ces ruines de ces personnages que l'on va croiser aussi un peu plus tard dans le jeu je sais pas si on va pouvoir les voir d'ailleurs durant cette vidéo depuis bien longtemps ces vieux os ont attendu dans les ténèbres depuis combien de temps es-tu princesse silencieuse nous serions une princesse par exemple pourquoi es-tu ici et donc comme ça à chaque chapitre on va en apprendre un petit peu plus sur notre histoire donc là le décor qui se crée encore une fois d'une façon assez magnifique juste derrière nous on va grimper là qu'est-ce que je vais pourra faire exactement je peux aller là-bas ouais donc mon objectif est tout en haut c'est cette espèce de plateforme en forme un peu d'étoile ceci ça se contrôle ah d'accord ça c'est cassé par contre donc là vous voyez par exemple on va monter ici on a l'impression que le mur qui est derrière est très très loin c'est le cas finalement sauf que étrangement simplement en faisant monter notre personnage on arrive à rejoindre ce mur qui était pourtant écarté de 4 ou 5 cubes on l'a vu par rapport au pont qui s'est écoulé donc encore une fois un jeu directement sur les effets d'optique là pareil on va pouvoir mettre la plateforme à notre niveau grimper un petit peu rejoindre à la gauche faire monter notre personnage je suis pas sûr en fait de ce que je dois faire ah fallait que j'aille actionner ça faut que je redescende du coup hop j'ai oublié quelque chose voilà donc là ça me débloque un escalier ah bah écoutez non c'est bon c'est parfait on est passé l'autre côté était simplement un cul-de-sac finalement et on va pouvoir déposer une jolie petite forme 3D cachée dans notre chapeau tel un magicien on sort des formes de notre chapeau et donc là le chapitre est terminé ce qui est cool aussi que vous pouvez faire des petites captures d'écran comme ça hop et je trouve que ça on obtient toujours des résultats qui sont très plaisants mais bon ça c'est totalement anecdotique on va du coup retourner à l'écran de titre et attaquer le chapitre suivant cette vidéo ne sera pas bien longue je vous invite simplement à finalement découvrir le jeu également de votre côté par vous-même mais on va quand même encore continuer à s'amuser un petit peu en s'attaquant du coup au chapitre 4 à chaque fois qu'on termine un chapitre comme ceci on en débloque un nouveau il faut les faire du coup par ordre chronologique après vous pouvez revenir en arrière et refaire d'autres chapitres donc moi ça fait un moment que j'ai fini le jeu déjà mais c'est vrai que je ne me souviens plus du coup des décors palais aquatique dans lequel Ida découvre de nouvelles façons de marcher et là encore une fois décors juste magnifiques on dirait un étang toujours une musique très calme voilà je suis un peu envie de m'amuser un petit peu à faire tourner ça non parce que j'aime beaucoup le bruit que ça fait ah d'accord donc là on va faire tourner cette plateforme au milieu il y a un petit corbeau en bas ces corbeaux là croyez moi qu'on va les recroiser hop et donc là encore une fois effet d'optique finalement ce jeu s'inspire d'ailleurs beaucoup des travaux et notamment des dessins et peintures de je crois que c'est Cornelie Setcher si je ne dis pas de bêtises qui est finalement un artiste assez connu moi c'est un artiste que je connaissais non pas par son nom mais lors de par ses oeuvres notamment il a fait une oeuvre avec vous devez la connaître des escaliers dans tous les sens des personnages qui montent qui descendent c'est également lui qui a fait des justement des dessins effets d'optique avec des personnages qui tournent autour d'une tour qui semblent grimper un escalier qui finalement se rejoint et ressemble à un escalier infini donc voilà beaucoup de dessins beaucoup de créations comme ça dont le jeu s'inspire et on le voit on le voit vraiment et du coup c'est c'est très plaisant c'est très très plaisant là notamment tout de suite ces escaliers penchés dans tous les sens font directement penser justement à cette fameuse oeuvre d'art dont j'étais en train de vous parler donc là on doit pouvoir attraper quelque chose voilà ceci du coup je ne peux pas descendre puisqu'il y a une fenêtre qui bloque le chemin en revanche je peux monter descendre à cet escalier je ne sais pas je ne sais pas quel verbe employer vu qu'on a la tête totalement à l'envers ohlala donc là on va pouvoir changer carrément de face regardez du coup une toute autre optique pour explorer cet énigme on va descendre rejoindre cette petite fontaine cascade et là par exemple non il faut faire comme ça voilà regardez les deux espaces sont séparés et pourtant hop c'est physiquement totalement impossible et pourtant les deux ponts se sont reliés on a pu monter sur l'un en passant tout simplement par le pont qui en plus regardez en plus d'être écarté il est plus bas c'est assez magique ça me fait halluciner j'ai beau avoir déjà joué à ce jeu là ça me fait halluciner à chaque fois c'est là où je me dis qu'en plus c'est assez incroyable c'est que les personnes les level designers qui ont dû penser chaque niveau ont dû mais s'arracher la tête comme pas possible je ne sais pas comment on peut faire pour réfléchir à un niveau comme ça en 3D en plus en imaginant les effets d'optique ça me semble bien difficile en tout cas regardez encore les corbeaux on va faire tourner comme ça je ne sais pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille ? j'essaie de réfléchir un petit peu là il faut que je fasse tourner ça ah regardez voilà on peut rentrer j'avais pas vu qu'on pouvait faire tourner ce bâtiment là on peut rentrer dedans du coup et ah bah ça aussi ça fait directement carrément penser à une des oeuvres d'Edger vu que j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait juste avant de tourner cette vidéo et il y a une oeuvre notamment on voit un incoduc avec de l'eau qui tombe qui remonte et qui retombe à l'infini comme ça et donc encore une fois cette salle un peu étrange c'était la vallée des hommes tous ceux qui restent désormais sont nos monuments dépouillés de leur gloire princesse Frippone pourquoi es-tu revenu ? c'est vrai que du coup ça confirme un peu le fait que ce soit un fantôme sûrement cette personne à qui l'on parle hop et là du coup le décor qui change un tout petit peu et on peut traverser et aller déposer notre petit cube alors pour débuter c'est vrai que le jeu n'est pas très simple mais pas très compliqué justement mais ce jeu est beaucoup moins simple justement par la suite dans les chapitres suivants et vous allez avancer beaucoup moins vite là c'est vrai qu'en plus je connais un petit peu le jeu et ses mécaniques donc c'est plus simple mais par la suite vous allez vraiment avancer plus lentement et c'est pour ça que je vous dis que c'est un jeu quand même assez long avec bien quelques heures de jeu si ce n'est plus et bien écoutez je pense que nous allons nous laisser là je ne vais pas vous spoil plus le jeu ce serait quand même dommage je vous invite à découvrir du coup de votre côté vous pouvez le retrouver du coup soit sur le Google Play soit sur d'autres trucs pour télécharger les applications de temps en temps il est même gratuit pour vous dire mais c'est vrai que sinon il ne coûte vraiment pas cher et ce ne sera absolument pas de l'argent gaspillé donc je vous le recommande ce Monument de Valet vraiment très 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 bon jeu voilà donc c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une découverte de jeux sur mobile j'avais fait ça il y a quelques temps je referai sûrement ça je pense j'aime bien tester un peu comme ça les jeux mobiles et celui-là vraiment c'est une bonne pioche donc voilà il fallait absolument pour moi c'est un must have si vous avez un téléphone si vous avez quelques jeux dessus il vous faut ce jeu tout simplement allez je vous laisse ici merci du coup d'avoir suivi ce jeu j'espère que cette découverte vous aura plu dans le même style n'hésitez pas du coup à regarder également mon let's play sur le jeu journée qui est lui aussi un jeu très reposant absolument rien à voir absolument pas sur téléphone cette fois-ci et d'ici ma prochaine vidéo et bien portez-vous bien allez ciao tout le monde ciao